Une époque, aucune personne ne met du nom à Qunet. J'ai vu des gens qui ont refusé de faire Qunet avec d'autres. Et puis deux personnes l'ont parlé, ils ont fait. Parce que quand ta manière de faire, tu ne donnes pas envie, les gens ne te suivent pas. Le problème n'est pas Qunet. Imaginez que vous, vous pouvez voyager, et maintenant vous vous retrouvez à Gaï-Tébé. Et tu arrives à la Gaï-Tébé, tu assises dans un maquis. Et tu assises dans ce maquis, tu es en train de manger. Et tu vois quelqu'un qui est en train de boire. Et il voit juste dans sa tête, bouge. Et ce monsieur se lève, il tendine, il tendine, il tendine, il tombe même, il se lève. Et il s'en va s'asseoir. Et au moment, c'est un nouveau cas avec tout. Et au moment, quand tu viens monter dans le cas, c'est ce monsieur qui est au volant. Tu lèves dans le cas où bien tu descends. Tu lèves dans le cas où bien tu descends. Pourquoi est-ce que tu vas descendre ? Est-ce que c'est à cause du cas ? Non, mais à cause du chauffeur qui ne t'exprime pas confiance. C'est la même chose au cul net. Vous êtes le chauffeur de votre cul net. Si les gens vous voient dandiner, on ne vous suivra pas. Si les gens vous voient que vous n'arriverez pas à votre destination, on ne vous suivra pas. C'est votre attitude qui déterminait votre attitude. Donc tout commence à vous d'abord. Allumez-les ! Yes ! Allumez-les ! Yes ! Je vis, aucune personne ne peut dire non à qu'une heure. Je n'avais rien à qu'une heure. Je n'ai pas démarré chaque d'entreprise à qu'une heure. Je n'ai pas démarré directeur de société à qu'une heure. Je n'avais rien dans ce business. Je partais parler. Les gens sont venus à la voiture, je n'ai pas le matériel, les gens regardent tout de suite. Mais c'est ta manière de faire le business. Est-ce que tu te confies ? Les gens ont besoin d'avoir confiance. Parce que imaginons, même quand quelqu'un te vend un téléphone et qu'il te rend, est-ce que c'est le dernier ? Est-ce que tu as fait ? Non. Eh ! Où vient ? Où vient ? Même si tu te rends le verre, tu te rends la vanne. Tu veux la vanne à quelqu'un. T'es l'exemple à 20 millions, c'est un exemple. Si tu avais dit ça à 20 millions à quelqu'un, tu avais un cadeau. Ah c'est ça, c'est un échange de plus de 80 millions, ok ? Mais tu t'en vas à l'instant, même si tu dis 1 million, ta manière de faire peut faire que les gens vendent 20 millions. C'est un échange de plus de plus, ils ne vont pas payer la vanne. Mais la même échange de plus que quelqu'un peut la vendre à 80 millions, ou bien à 100 millions, à cause de son attitude. Le problème, ce n'est pas le prix des produits, ce n'est pas le prix des produits. Le problème, ce n'est pas le système. Le problème, c'est ta personnalité, parce que vous êtes le produit du prix des êtres. Vous êtes une lettre. Votre attitude va déterminer votre attitude. Ce n'est pas par l'argent que vous avez les gens en reçus. Ce n'est pas par la maison que vous avez les gens en reçus. Mais ce n'est pas votre passion que vous avez les gens en reçus. Ce n'est pas votre énergie. Je me souviens de ce business. Ma famille n'était pas d'accord. Mon petit frère et mon grand frère et tous, ils ne voulaient pas faire le business. Mais ma manière de parler, a fait qu'ils ne pouvaient pas résister. Ils m'ont suivi dans ce business. Même quand mon petit frère Marseille, il a dit, en battant les études, on ne va pas devenir milliardaire. Au départ, il m'a dit non. Et tous, ils ne voulaient pas faire le business. Mais ma manière de parler, a fait qu'ils ne pouvaient pas résister. Ils m'ont suivi dans ce business. Même quand mon petit frère Marseille, il a dit, en battant les études, on ne va pas devenir milliardaire. Au départ, il m'a dit non. Ce suis cela. Je l'ai dit, en battant. Certains m'ont dit non, c'est un risque. Il a dit non, ce n'est pas un risque. Fait ce business penser que c'est un risque. Que ce n'est que tu ne pourras pas au business. Le business avant de mille ans encore. Ce n'est pas un risque. Et je crois qu'il va réussir. Aujourd'hui, c'est la première, mais ce n'est pas la première. C'est la première. La première, il n'a pas réussi. Et c'est le premier jour, je crois qu'il avait réussi. Parce que où est le risque ? À Crunet, il n'y a pas de risque. Quel est le risque ? Il n'y a quel risque à Crunet ? Il n'y a pas de risque. Efface le tableau. Où il y a le risque ? Pensez que c'est un risque. Crunet ne va jamais tomber parce que les meurtres, même qu'il est entré, les meurtres seront vendus. L'internet va exister même deux mille ans après. Les hôtels vont toujours exister. La terre, il y a plus de 7 milliards de personnes. La population ne va plus que se développer. Depuis 2010, on fait Crunet. Jusqu'aujourd'hui, en 2000, on tient ceux qui font Crunet à Côte d'Ivoire, qui ne partent pas d'un million de personnes. C'est-à-dire, Crunet là, on peut tient le tirer, il n'y a pas de crunet seulement. On a fait Crunet. Pendant 20 ans, il n'y a pas de crunet. On n'a jamais fini. Il n'y a pas de crunet seulement. 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 La Côte d'Ivoire, il y avait autour de 10 millions d'habitants aux années 90. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avait 27 millions d'habitants. Et dans les 10 années à venir, la Côte d'Ivoire va passer à plus de 35 millions d'habitants. Donc la population ne va plus que se développer. Pourquoi ça va s'arrêter ? Ça ne va jamais s'arrêter. Pourquoi ça va s'arrêter ? Et qu'il n'est pas une mythique nationale. Parce que c'est représenté un peu partout. Est-ce que vous comprenez un peu ? Il n'y a pas de risque dans ce business. Il n'y a pas de risque, c'est zéro risque. La belle vente que je porte, c'est une vente qu'une heure. Et quand tu viens, on dit, tu es ici, tu fais un achat. Tu vas seulement avoir deux partenaires A et B. Mais comment quelqu'un va échouer ? Même chien, même peur, moi Dieu. Chien, 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 chien. Parce que même quand un chien vient dans un quartier, s'il commence à se promener après quelques semaines de chien, vous allez voir, il y a des chiens qui vont l'accompagner ici. Donc chien, même peur. Il y a des chiens qui vont l'accompagner après le business. Ou bien ? Même chien, peur, ici, dans ce business, je dis, waouh, 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 il peut y avoir deux. Parce que si un chien vient dans le quartier, après le business, il n'y a pas de risque, c'est zéro risque. La belle montre que je porte, c'est une montre qu'une heure. Et quand tu viens, on dit, oh, tu es ici, tu fais un achat. Tu vas seulement avoir deux partenaires A et B. Mais comment quelqu'un va échouer ? Même chien, même peur, moi Dieu. Chien, 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 chien. Parce que même quand un chien vient dans un quartier, s'il commence à se promener après quelques semaines de chien, vous allez voir, il y a des chiens qui vont l'accompagner ici. Donc, si un chien peut réussir dans ce business, même si un chien peut réussir dans ce business, il me dit, waouh, 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 il peut y avoir deux. Parce que si un chien vient dans le quartier, après, deux semaines après, vous allez voir un couple de chien qui vient dans le quartier. Même si un chien peut réussir, pourquoi qui va échouer dans ce business ? Normalement, aucune personne ne peut échouer. C'était juste avant deux. Imaginez, le boutiquier, même s'il a perdu un million, qui vend aujourd'hui ? Demain, il va vendre. La semaine prochaine, il va vendre. La semaine sous-prochaine, il va vendre. Chaque jour, il a oublié de se vendre. Il a oublié de vendre avant de gagner. Les vendeurs d'avis au marché, même s'ils ont vendu pour un million aujourd'hui, ils doivent toujours vendre. Je lui ai dit, même si c'est un caillou vendé à un million, et quand tu viens, tu vas avoir un qui paie un caillou à gauche, un caillou à droite. Moi, j'en ai réussi dedans. Parce que tu paie un caillou, tu vas avoir deux personnes qui paie. Les deux vies, il va avoir deux qui paie deux cailloux. Et en dix mois, il a 50 millions. Et celui-là, il paie un caillou à un million. Il va avoir deux qui paie deux cailloux. Et en dix mois, il a 50 millions. Et celui-là, il va avoir deux qui achètent deux cailloux. Et en dix mois, il a 50 millions. Je préfère payer ce caillou. Un caillou qui rend millionnaire, c'est que c'est un caillou diamant. Même si c'était pour vendre caillou, moi, j'allais réussir. Où vient ? C'est ça. Pour quelqu'un qui a un dirigeant, il va réussir. Où vient ? Moi, je vous le dis et je vous le dis à tout le monde, je ne suis pas béni en cul-nel parce que j'avais un produit. Aucun produit ne va intéresser. Je suis béni en cul-nel parce que je voulais changer ma condition de vie. Et j'ai vu que le produit, c'était comme la clé d'entrée. Qui va à l'école pour avoir un diplôme ? Ce n'est pas un diplôme. Quand on va à l'école, du CPR, allez avoir le BPC. Votre diplôme, c'est un morceau de bois. On vous donne. On va scier ça à la scie. On rentre sur le papier à une machine. On fait ça. Et puis on va faire 2 billes de 100 francs. Et puis, tu as une diocine sur 40 sur 40. J'ai un morceau de papier avant. Un morceau de papier, là, tu peux manger. Il faut qu'on diplôme un BPC, là, ce n'est pas papier. On met ça dans l'eau, c'est fini. Ça en fait des savons-patins à l'école. Combien de millions vous payez pour avoir le BAC ? Combien de millions vous payez pour avoir le BAC ? Des idiots, ils sont contents d'avoir... RIP BAC ! RIP BAC ! Les individus, ils se sont assis là-bas, on dit bon... 20, 30, 40. Tant, j'en suis très bien. Et puis, on va payer 2 billes de 100 francs. Et puis, des idiots aussi, 60, 40 sur 40. J'ai un morceau de papier avant. Donc, on a un morceau de papier, là, tu peux manger. Moi, je ne diplôme un BAC, un BPC, là, ce n'est pas papier. On est sans tango, c'est fini. Ça en fait des savons-patins à l'école. Combien de millions vous payez pour avoir le BAC ? Combien de millions vous payez pour avoir le BAC ? Des idiots, ils sont contents d'avoir... RIP BAC ! RIP BAC ! Les individus, ils se sont assis là-bas, on dit bon... 20, 30, 40, temps, j'en suis très bien. BTS. RIP BAC ! Papiers sciés en série. Les papiers qu'ils ont arrivés dans la forêt, classés, ils ont bien scié, bien cotagé ces papiers. Combien vous payez pour ces papiers ? Bien payé. Vous payez de 1 million pour avoir le cyclone ? Ce n'est pas des papiers sciés. Donc, les gens, comment on dit Dieu, ça s'en sert, là-bas, on s'y vient. On dit non, il y a une baptisation qui arrive à quelque chose. Lève la main, s'il vous plait. Réveillez. Réveillez. Lève la main, s'il vous plait. Réconneur comme ça, il y a eu le cas. Réveillez, merci, tout le monde. Ça, dans son des bois sciés, c'est pas ça. Chaque année, vous payez, là. Chaque année, tu vas, tu payes, inscription, livre. Les bois qui ont été dans le problème passé, j'ont scié. Je suis là, je suis là, madame, je vais là-bas, mon amour est fou, tout le monde. Je suis là, c'est le carré Pythagore, Thadès. J'ai là pour bosser matin midi à faire une casser, tout le monde.